Le corps possède des capacités d'adaptation et de guérison insoupçonnées. C'est ce qu'a découvert Wim Hof, inventeur d'une méthode de respiration et de thérapie par le froid, aux résultats scientifiques surprenants. Sébastien Payet, représentant de cette méthode en France, nous ouvre les portes de cette pratique. Accompagnés de sportifs de haut niveau, ils vont tenter l'expérience d'une plongée en eau glacée. Wim Hof, qui a été appelé ou qu'on connaît peut-être plus sous le terme The Iceman, il est connu pour ses records Guinness, par exemple, et des records du monde, d'exposition au froid, montée sur des sommets en short, la distance d'un marathon du cercle polaire, la distance d'un marathon en Namibie, par exemple, pour la haute chaleur. A 17 ans, il se jette dans l'eau glacée, pris d'une impulsion et y allait. A ce moment-là, ça a un impact sur sa respiration, c'est un premier réflexe, ce qu'on appelle le gasp réflexe. Et il apprend à maîtriser ça et surtout, il a l'envie d'y retourner régulièrement. Et il s'est mis à travailler de plus en plus cette exposition au froid, à la glace et la respiration, et à chercher à comprendre par lui-même, en fait, comment on pouvait avoir accès à notre potentiel. En travaillant de plus en plus ce système-là, et notamment avec un moment de sa vie qui a été impactant pour lui, la perte de sa femme, où il se raccroche vraiment à cette respiration pour trouver le potentiel, la puissance d'orienter sa vie et de faire face à ce qui aurait pu être de la déprime ou de la dépression sans cette méthode. L'Orient allait de plus en plus loin et le met dans une mission sur le fait que sa méthode pourrait permettre d'éviter ça. Jusqu'au jour où on teste à Radbuzz University, une première fois sur lui d'abord, on inocule la toxine de E. coli. Pourquoi E. coli ? C'est parce que c'est la toxine qui est la plus documentée. Le monde médical sait exactement quels sont les symptômes de personnes qui en inoculent au coli. Et oui, il me présente une réponse totalement inhabituelle. Pas de symptômes ou un très léger mal de crâne. Et surtout, une modification de biochimie sanguine qui indique une suppression des facteurs d'inflammation et des libérations hormonales. Pour le monde scientifique ou pour le monde médical, ce qui a été testé sur une personne n'a en fait aucune valeur. Ça peut être une anomalie. Lui, il dit non, non, c'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais. Mais on n'a pas voulu le croire pendant un moment, jusqu'à ce que l'expérience était faite en 2014, donc toujours Redbud University, qui lui a demandé « Wim, tu prétends qu'avec de l'entraînement, des gens pourraient faire la même chose que toi. Combien de temps il faudrait ? Est-ce qu'il faudrait 10 mois, 1 an ? » Lui, il fait non, 10 jours. Donc en 10 jours d'entraînement, aucun n'a présenté le moins de symptômes avec l'inoculation toujours de cette même toxine de colis. Avec une technique de respiration, donc on retrouve dans la Wim Hof méthode, et une orientation mentale. Parce que la Wim Hof méthode, c'est trois piliers qui marchent ensemble. C'est l'exposition au froid, la respiration et l'engagement mental, qu'on appelle « commitment mindset » dans la méthode. Et c'est l'orientation des trois qui permet de forcer son système à aller le libérer de notre potentiel, en l'occurrence, activation du système immunitaire et suppression de facteurs d'inflammation. Sébastien est passionné depuis toujours par les mondes de la psyché et l'accès à son plein potentiel. Il cherche aujourd'hui encore à en comprendre les mécanismes. Hypnothérapeute, coach pour des sportifs de haut niveau et représentant de la méthode Wim Hof, il utilise ces disciplines afin de permettre à tout un chacun de réaliser ses rêves. Alors moi, j'étais culturellement, on va dire, attiré par les arts martiaux depuis très longtemps. Et c'est vraiment pour moi un idéal, l'idéal du maître japonais, par exemple sous les cascades d'eau glacée. C'est le côté maîtrise de l'esprit et justement de faire des choses que les autres ne font pas. Et pendant longtemps, je placais ça comme des choses de gens exceptionnels. Et pour moi, dans le cheminement, ce qu'a apporté Wim, c'est de savoir qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. Dans ma vie professionnelle, j'avais une recherche vers des métiers assez extrêmes. J'ai été vivre l'expérience de marin-pêcheur, par exemple, qui pour moi est le métier donc le plus extrême, le plus difficile, où on travaille sans sommeil, dans un environnement extrêmement dangereux. Et dans mes domaines sportifs, donc je pratique la voltigeant parapente, le bêche-jump, et j'ai pu vivre certaines choses en montagne où je poussais assez loin certains domaines. À un moment, je me suis retourné sur mon parcours et je me suis dit, c'est quoi la trame, c'est quoi l'élément dans tout ça ? Et c'est comprendre comment la façon dont on oriente son mental nous permet de vivre des choses qui pour la plupart des gens paraissent impossibles. Dans le groupe qu'on a, on a des sportifs qui sont dans des domaines de niche et des domaines appelés par la plupart des gens « sport extrême ». On a des apnéistes qui plongent extrêmement profond. On a des « beige jumpers » donc des gens qui sautent de falaise en wingsuit, etc. Pourquoi moi j'ai choisi de travailler en préparation mentale avec des sportifs de haut niveau ? Moi je le vois un peu comme un laboratoire de travail sur la psyché humaine et tout ce qui est appris en conditions extrêmes pour moi est utilisable ensuite par tout le monde. L'idée, c'est d'appeler les gens à rêver, à oser rêver et de comprendre que ces sportifs d'exception ce sont des gens comme tout le monde et c'est vraiment une histoire de pratique. Ce n'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils font. Tout le travail de ce qu'on va faire là, c'est aller à l'intérieur de soi en s'aidant de la respiration pour aller générer cette zone où on accède à son plein potentiel. Le point extrêmement important, c'est que c'est facile. Le potentiel est en nous, c'est juste du potentiel humain. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment aller chercher dans le potentiel naturel humain. Ce qui est facile, on enlève la croyance que c'est difficile, ça devient facile à aller chercher parce qu'on a juste à révéler ça. C'est vraiment quelle histoire on se raconte. Donc un petit exemple des sujets sont qu'on se fait, c'est cet employé de chambre froide, enfin magasiné, qui s'est retrouvé enfermé dans une chambre froide, qui est mort. Sur l'autopsie, on a vu des signes cliniques de mort de froid. La chambre froide n'était pas branchée. Donc le fait de se dire je suis enfermé dans une chambre froide, je vais en mourir, génère une suggestion tellement puissante que l'organisme trouve les moyens de générer des signes cliniques et une mort de froid. Pour moi, la Wim Hof méthode, là-dessus, c'était justement un moyen de faire exploser des croyances limitantes. Là, il s'agit juste de révéler un potentiel qu'on a déjà en nous. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire d'une femme qui soulève une voiture ? Cette mère soulève une voiture pour sortir son gamin dessous. La veille, elle avait le même potentiel, mais elle ne le savait pas. Et une semaine après, elle a toujours ce même potentiel. J'inspire, je me remplis de l'énergie, et voilà. J'inspire, je me remplis de cette belle énergie, et voilà. Donc pour moi, le grand secret, la base de tout, c'est la notion de pourquoi. Le subconscient ne va pas nous ouvrir plus de potentiel sans raison. Si je veux aller dans l'eau froide pour être un peu plus à l'aise dans l'eau froide, ton subconscient, il va dire, pourquoi faire ? L'une des bases du subconscient, c'est qu'on répète chaque jour la même journée que la veille. Parce qu'on était vivant, donc par principe d'homéostasie, par principe de sécurité, pour qu'on reste en vie, le mieux, c'est de rester dans sa zone de confort et de ne rien faire de nouveau. Le but, c'est de remonter à des valeurs hautes tellement puissantes que ça ouvre les portes du potentiel du subconscient. Einstein disait qu'on ne peut régler un problème qu'au niveau de conscience supérieure que de celui qui l'a généré. Si tu décides d'aller dans l'eau froide parce que tu connectes ça à ce qui est super important pour toi, pour offrir ça à toi-même, à ta vie, à tes projets, à tes rêves, à ton entourage, au monde, là tu te connectes à des valeurs hautes et là tu ouvres les portes du potentiel. Donc l'idée c'est j'inspire d'abord par le ventre, partie poumon et je relâche. Tu te connectes à ton pourquoi, tu penses bien à ce que tu veux aller chercher à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être là, maintenant, dans cette pratique ? J'inspire, je me remplis d'air, je me remplis d'énergie. Sur l'expérience à Redbird University, Wim a travaillé le mental des gens de l'expérience en leur disant vous êtes ici non pas pour faire une expérience médicale mais parce que vous êtes des guerriers, vous êtes là pour sauver l'humanité contre le plus grand ennemi que la Terre ait jamais connue qui a tué le plus d'hommes, les bactéries. En fait l'idée, je dis souvent il faut toujours exagérer, c'est il faut donner une raison forte au subconscient pour lequel on l'amène à dire ok je trouve le plein potentiel. j'ai découvert l'apnée il y a de ça dix ans j'avais 23 ans ça a été un véritable coup de foudre pour cette discipline et dès l'instant où j'ai trouvé l'apnée j'ai su qu'il se passait quelque chose de fort j'avais aucune expérience aquatique et j'ai réussi à faire une performance qui est non négligeable j'ai quand même été vice-championne du monde et de se dire que voilà quand on veut tout est possible et il n'y a aucune limite à nos rêves être spectateur de son corps et de son potentiel c'est ce que j'ai envie de vivre cette année et j'ai envie d'inspirer éventuellement d'autres personnes ça serait mon rêve le plus fou que des gens puissent être touchés par ma démarche et se reconnecter à leurs rêves et à leurs talents on a tous un talent ce potentiel mental cette force qui a toujours été là qui a été le point de départ et que je n'ai pas du tout exploité parce qu'on nous apprend à travailler nos points faibles pour progresser et je trouve que c'est tellement réducteur et finalement je veux vraiment souligner cultiver le positif et embellir mes points forts et voir que finalement ça me porte tellement plus haut je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir partager cette expérience avec des grands sportifs des best jumpers parce que je sais que ça va me porter et que ça va être beaucoup plus facile que si j'étais seule avec moi-même vraiment plonger en soi pour y découvrir sa motivation profonde il est temps d'éprouver si le corps est capable de suivre le cœur malgré des conditions défavorables la température extérieure est tombée à moins 12 degrés et l'eau est à moins 3 degrés à moins 3 degrés à moins 3 degrés à moins 3 degrés et quindi La pratique régulière répétée permet de travailler et d'orienter son corps à développer vraiment ces systèmes, que ce soit en termes de capacité à être mieux, de système immunitaire, de santé, de bien-être, qui se maintiennent et qui se développent de plus en plus plus en pratique. S'amener régulièrement à stresser l'organisme amène une réponse à l'organisme qui devient plus fort. Et par ce stress induit par une respiration puissante et par l'exposition au froid, on va relancer la capacité de l'organisme de faire ce qu'il sait très bien faire. Donc ça, ça va se passer à des niveaux hormonaux, notamment avec un rééquilibrage de la capacité à générer des hormones ou à les réguler, au contraire, donc à les diminuer. Je prends l'exemple du cortisol qui est produit chez la plupart des gens en permanence un peu trop. Là, dans la pratique, avec la respiration et l'exposition à l'eau glacée, on va générer un gros pic de cortisol. Mais ça va être un pic aigu, court, et on apprend à l'organisme à retourner à un état d'équilibre. Donc l'organisme entraîné à ça peut ensuite réguler plus facilement ce taux de cortisol au quotidien. La Wim Hof méthode permet aussi d'arriver à un moment de non-pensée, où on laisse faire ce potentiel guérisseur du corps. On a eu la sensation que j'ai eue, par exemple, quand je me suis émergé, le visage, dans la tête ça change. Il y a quelque chose qui se passe. Quand on va sous l'eau, qu'on arrête de respirer et qu'on sent l'eau qui monte sur le visage, malgré la température, la douceur de l'eau, la douceur du moment, c'est juste exceptionnel. Petite personnelle, je me l'imaginais comme un moment où tu allais te faire violence pour rentrer dans l'eau. Et je n'appréhendais que ça, en fait. Je me disais, mais je ne vois pas comment ça pourrait se passer autrement, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à autant de douceur et quelque chose d'aussi calme. Le simple fait d'y aller en étant calme, en étant serein, en étant dans un environnement apaisant. Ensuite, le fait de le faire aussi avec mes amis, eh bien, ça a vraiment apporté une autre dimension à l'expérience. Et quand on s'est immergé, ça a été juste hyper fluide, hyper naturel et ça coulait de source, en fait. C'est le cas de le dire. Au début, j'étais très impressionné. Puis plus ça avançait, moins il y avait de choses à faire aussi. Une fois que j'y étais, j'y étais. Et le moment le plus facile, en fait, c'était quand j'avais la tête sous l'eau. Je me suis rendu compte que ce n'était pas si froid. Alors qu'avant, c'était quand même bien saisissant. Et puis une fois que j'avais complètement mis la tête dedans, il n'y avait plus rien à faire. J'étais arrivé au bout du truc et du coup, c'était calme. L'exposition une seule fois à l'eau glacée a déjà un impact bénéfique sur une vie et qui reste à viser. La personne qui a vécu ça, quoi qu'il arrive, on ne peut plus lui enlever. Pourquoi ? Pour la plupart des gens, et c'est tout à fait normal parce que c'est une situation qui est quand même extrême de s'exposer à de l'eau à des températures extrêmement basses, la plupart des gens, la veille, se disent que c'est impossible. Donc en allant dans l'eau glacée, les gens, et je dis la veille, souvent même 5 minutes avant, c'est ce qu'ils vont dire, les gens vont en fait faire un énorme bond en avant, une énorme sortie de leur zone de confort, à aller vivre et expérimenter quelque chose qui leur paraissait impossible avant. Et moi, je lis vraiment ça sur la notion de transfert. C'est-à-dire que s'exposer à l'eau glacée, c'est extrêmement intéressant, mais le plus important, c'est de transférer ça à tous les domaines de la vie. L'idée que je leur suggère, c'est quelles sont toutes les autres croyances limitantes qui vont voler en éclats avec toutes les croyances limitantes que vous avez fait exploser pour pouvoir aller dans l'eau glacée. Toutes ces histoires qu'on se raconte pour se dire, je ne peux pas faire telle challenge, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Et les limitations qu'on se pose, on se les pose pour aller dans l'eau glacée. Et pourtant, à la fin de la journée, de l'exposition à l'eau glacée, il y a une seule chose qui est là, c'est je l'ai fait. Je pense déjà, c'est vrai, justement, tu vois que ton mental, il est encore, il influence encore plus, il peut vraiment te donner des capacités de faire plein, plein de choses. Donc je pense que ça va me servir justement encore plus à des moments où si tu te retrouves des fois dans des situations délicates que tu n'avais pas prévues, tu vas te dire en fait là, c'est moi qui décide. Tu vois l'histoire de la personne qui se fait enfermer dans la chambre froide, est-ce que par exemple, tu es pris en montagne et tu es moins bien équipé que prévu et tout ça, est-ce que tu vas te laisser enterrer ou est-ce qu'au contraire, tu vas te dire non, là, c'est le mental qui va faire. Si quelqu'un est capable de sauter d'une falaise, si quelqu'un est capable de plonger et profond, qu'est-ce que tout un chacun peut être capable de faire en apprenant des techniques, en apprenant des méthodes et en se mettant surtout dans une orientation mentale. Qu'est-ce que tout le monde peut apprendre et ramener chez lui comme un cadeau, comme un trésor qu'il serait allé chercher dans cette eau froide, dans cette eau glacée et qui lui permet de vivre tous les challenges de la vie d'une façon plus amusée, plus amusante. Et l'idée, c'est vraiment justement d'aider à comprendre que les obstacles ne sont pas des obstacles, mais des challenges, des jeux en fait. Et pour moi, l'exposition à l'eau froide, c'est vraiment cette histoire de comment on oriente le mental et de se dire je grandis à chaque sortie de la zone de confort pour arriver dans cette zone d'évolution. Et plus on s'amuse et plus on s'exerce à sortir de cette zone de confort, plus ça l'engramme en nous-mêmes, ce qui nous permet à partir de ce moment-là de dire ok, mais ça, je l'ai fait. Et si j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre dans ma vie ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...